9h30, c'est l'heure d'aller rejoindre mon collègue Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard! Salut Audrey. Écoute, l'ancien whip de la CAQ, Éric Lefebvre, qui est sorti de la CAQ, il a quitté le caucus de la CAQ, mais il veut se maintenir à son poste de député. Le gars, il était élu sous la bannière caquiste. Les gens d'Artabasca n'ont pas voté Éric Lefebvre pour ses beaux yeux. Ils ont voté Éric Lefebvre parce qu'il voulait porter la CAQ au pouvoir. Il était le candidat de la CAQ, on s'entend là-dessus. C'est pour ça qu'il a été nommé député. Là, il n'est plus à la CAQ, mais il veut rester député, garder son salaire, garder son poste. Je m'excuse, mais ça, c'est vraiment se foutre du monde. Ce gars-là devrait démissionner et il y aura une élection partielle après ça. Les gens n'ont pas voté pour qu'il soit candidat indépendant. Ils ont voté pour qu'il soit candidat caquiste dans son comté. Je ne comprends pas pourquoi il s'accroche à son poste. Ça arrive trop souvent, ce genre d'affaires. Oui, la pression est lourde en ce sens, sauf que lui est clair et il veut rester à son poste, effectivement. Revenons sur ce sondage ensemble, sondage léger qui place évidemment le Parti québécois encore en tête des intentions de vote. Mais toi, tu voulais surtout parler de la question de l'immigration. Ce qu'on a remarqué dans le sondage, c'est que les gens seraient en faveur du rapatriement de l'ensemble des pouvoirs en immigration, mais ne veulent pas être questionnés sur la chose, donc pas de référendum. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous voulez qu'on rapatrie tous les pouvoirs en immigration? 65 % pour, on veut. Et là, on leur demande, est-ce que vous voulez qu'on organise un référendum sectoriel sur la question? Comme ça, on va arriver avec un oui très fort. On va se pointer devant Ottawa. Et là, bon, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais quand même, il va y avoir une pression auprès de Justin Trudeau avec un référendum. Non, on ne veut pas de référendum. Ils veulent tous les pouvoirs, mais ils ne veulent pas de référendum. Ah mon Dieu, se déplacer, aller voter, ils ont la flamme, ça n'a pas de bon sens. Dire qu'il y a des gens sur la planète qui sont prêts à risquer leur vie pour avoir le droit de voter, pour pouvoir se prononcer sur des questions importantes. Alors, on demanderait seulement, on demanderait aux électeurs d'aller voter. Non, tu sais, sondage, répondre à un sondage. Mais ils répondraient oui, s'il y en avait un. Ah bien oui, si c'était un référendum par sondage, ça serait parfait. Il serait habillé en mou, à la maison, il n'aurait pas besoin de s'habiller, sortir, aller voter. C'est tellement dur tout ça. Écoute, vraiment, des fois, je dis qu'on devrait mettre les Québécois dans un bureau d'un psychanalyste, parce qu'on leur dit, est-ce que vous voulez avoir tous les pouvoirs dans tous les domaines? Oui, on veut tous les pouvoirs. Est-ce que vous voulez être maître chez vous? Oui. Est-ce que vous voulez avoir les deux mains sur le volant? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez vous-même contrôler toute l'immigration? Oui, on veut. Donc, vous voulez être indépendant? Non, on ne veut pas. Alors, des fois, on est vraiment extrêmement difficile à comprendre. Et une autre donnée intéressante là-dedans, c'est que, bon, tout le monde a dit que PSPP avait durci le ton un peu ces derniers jours en disant que le Canada déployait une stratégie concertée pour pouvoir effacer le Québec et tout ça. Les gens ne semblent pas d'accord. C'est-à-dire que quand ce discours-là, quand il tient ce discours-là, PSPP, ça percole auprès des convaincus, auprès de sa base, mais ça ne semble pas percoler auprès de la population. C'est intéressant. Cela dit, il se maintient à 34 %. On dit qu'il plafonne, mais il ne peut pas grimper à chaque sondage non plus et aller tout le temps plus haut. C'est quand même une très bonne performance. Mais je ne comprends pas. Les gens veulent plus de pouvoir, mais ils ne veulent pas les moitié parce qu'ils ont la flemme. Vraiment. Je sens que le prochain sujet va aussi décourager Pierre Poilièvre qui part en guerre pour qu'on garde les pailles en plastique. Oui, ça, c'est un combat qui doit être mené. Parce que moi, il est hors de question que je boive ma canette de 7-Up sans paille. Mais personnellement, je n'utilise jamais ça des pailles. Il m'a dit, donne-moi pas une paille en bambou, donne-moi pas une paille en carton, je veux une vraie paille en plastique parce que je suis conservateur. Écoute, là, celui qui est parti de cette pétition-là, c'est un député conservateur, il s'appelle Corey Toucher, et lui, il est contre le fait qu'on interdise des pailles en plastique. Et non seulement ça, mais depuis lundi à Ottawa, il y a des représentants de 176 pays qui se réunissent, justement, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout le plastique. Il faut éliminer les déchets plastiques. Et lui, il dit, M. Toucher, si le gouvernement se souciait vraiment des Canadiens et de la planète, il annulerait la réunion internationale radicale sur l'interdiction des plastiques. Écoute, Audrey, je vais t'avouer, je ne suis pas un très grand activiste et militant écolo. Je ne suis pas M. Écolo, mais quand même, il me semble que ça tombe sous le sens, Audrey, que le plastique à usage unique, ça n'a pas de bon sens. On a tous vu ces images-là d'océans avec des déchets de plastique, les plastiques dans le fond des océans, des poissons qu'on pêche qui ont des morceaux de plastique dans le corps. On a vu ça, c'est un fléau total. Il va falloir que les conservateurs commencent à comprendre que le débat sur l'écologie, ça va au-delà de la droite et de la gauche, ça va au-delà des libéraux contre les conservateurs. Ça nous touche tous ensemble. Et ce serait bien que la droite ne laisse pas le débat de l'écologie à la gauche et se l'approprie. Preston Manning, qui est une des figures importantes de la droite au Canada, dit que c'est une valeur de droite aussi, l'écologie. On est des conservateurs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut conserver. Justement, on veut conserver l'environnement. On veut conserver nos forêts. On veut conserver nos océans. Alors, les conservateurs devraient se battre contre le plastique plutôt que de lancer une pétition en disant, nous autres, on veut notre paille. Ça se pétue, c'est assez niaiseux quand même. Comme c'était un des débats importants au Canada à mener ces temps-ci. Merci, Richard. Bonne journée. Merci, salut. Bye. Sous-titrage ST' 501